Et bonjour à toutes et à tous, on se repart donc pour ce bruit qui vous a tous tué les oreilles, qui a même fait peur au chat, on se retrouve donc sur Grid Autosport, encore une fois sur Switch, et du coup on va aller sur une deuxième saison, et je me suis dit vu que les saisons en fait visiblement elles tiennent en une vidéo, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une saison d'endurance cette fois, et puis je pense qu'on va faire les vidéos comme ça, on va faire un championnat de chaque truc disponible dans le jeu, et puis on s'arrêtera là pour ce let's play, je m'attendais à ce qu'on passe plusieurs vidéos sur la même saison, et puis qu'on arrête là, et voilà. Par contre là, l'endurance ça va être peut-être un petit peu plus chiant, en vidéo. Donc là, il y a eu un accrochage, effectivement. Là on doit rouler en fait, voilà, il faut faire le plus de distance possible, dans le temps imparti. Ce qui donnera un classement à la fin. Logiquement c'est comme ça que ça fonctionne. Ça roule un petit peu plus vite là déjà, mais c'est juste que comme ça, ça permettra de voir des... Oh mais non ! Les véhicules différents... J'ai demandé à ton coéquipier d'essayer de remonter ! Oh là là, ah oui, bah là on va en même temps sortir de piste, là c'est normal. Ça va freiner. Je reste chez Razer, hein, du coup. Là on n'a pas les mêmes voitures, hein, quand même, hein. Ça roule un petit peu plus, hein. Donc comme d'hab en fait, on n'a pas vraiment le choix de la voiture. Putain ! Il n'avance pas lui, à chaque fois il double et il n'avance pas. Là, mon pilotage, il est un peu caca parce que... En fait, on change de type de voiture. Ça va carrément plus vite. Je ne vais pas regarder ce que j'avais vraiment comme voiture. Je ne fais pas gaffe. Regardez la vue intérieure, c'est tout noir. Voilà. Ça me perturbe. Ah, je n'arrive vraiment plus du tout à jouer comme ça. Ça me perturbe. Là, en fait, on a 8 minutes. Et puis on doit, en 8 minutes, faire le plus de distance possible. Voilà. Là, c'est la cata. Pas besoin de freiner ici, en fait. Ça va, la manette switch, elle est assez silencieuse quand même. On n'entend pas trop le stick et tout. Je pense que là, pour une fois, même les boutons, les gâchettes, tout ça... Enfin, les gâchettes. Oui, c'est des gâchettes quand même, mais ce n'est pas des gâchettes analogiques malheureusement. Aïe, 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 aïe. Attendez. Comment on fait ? Ah, ben comme ça, voilà. Bon. Cette fois, on va l'utiliser. On va passer moins vite. Voilà. Voilà. Moins vite, mais en sécurité. En tout cas, ça avouine bien quand même, ces voitures-là. Après, ça ne va pas être mon type d'épreuve préféré. Ce ne sera peut-être pas la vidéo la plus dynamique non plus. Les courses sont assez longues, du coup. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup à faire en endurance. Je ne sais pas, j'aimerais bien maintenir le format à peu près 25 minutes. Enfin, 25-30, quoi. Ne pas dépasser les 30 minutes. Je vais faire la même erreur à chaque fois, ici. On va passer moins vite. un- mondo. On a besoin de voir ça. là on a de quoi faire deux tours encore à peu près ici c'est pareil premier virage là on n'arrive jamais à le prendre correctement on va passer les quinze kilomètres au moins d'huit minutes il faut quand même se rendre compte un peu du truc c'est quand même un petit peu énorme il aura fallu arriver à la fin de la course pour qu'ils le prennent correctement pour m'éclater à celui d'après bon c'est pas mal de nuit les effets de lumière là dites vous quand même que vous pouvez emporter ça dans votre poche presque presque parce qu'il faut quand même une grande poche avec la Switch enfin en tout cas vous pouvez emporter ça pour ça il y a des gens qui critiquent la Switch par rapport à la puissance et tout bon tant pis c'est sûr que c'est pas une PS4 Pro ou une Xbox One X ou même une PS4 ou une Xbox One classique c'est sûr mais enfin dites vous quand même que vous pouvez emmener The Witcher 3 Skyrim et un jeu comme celui-là par exemple avec vous en voyage je crois qu'il y en a qui vont me dire ouais mais dans quelles conditions c'est moche Machin The Witcher 3 il a été patché il y a pas très longtemps pour améliorer encore les performances pour améliorer les effets de lumière améliorer quelques décors et tout le jeu il est évidemment il est évidemment pas aussi beau que dans les autres versions mais il tourne convenablement il est plus joli avec le dernier patch et plus fluide il tourne convenablement et vous pouvez l'emmener partout avec vous après oui la batterie c'est sûr qu'elle va pas tenir 5-6 heures avec The Witcher 3 ça on est bien d'accord mais n'empêche que vous pouvez emmener votre Switch dans le train ou je sais pas où la brancher parce qu'il y a des prises dans les trains pourtant je suis pas un expert du train mais je l'ai quasiment jamais pris dans ma vie j'aime pas ça mais mais il y a des prises donc vous pouvez très bien la brancher vous pouvez jouer à ça, à Skyrim quasiment dans la poche quand même il faut quand même quand même se dire ça il y a quelques années on n'y aurait pas pensé à ça on disait la Vita c'est un bijou de technologie par exemple et la Vita effectivement quand elle est sortie au niveau technologie et tout pour une console pour top c'était le top mais elle faisait pas ce que fait une Switch on trouvait que c'était le top là le problème c'est que la Switch on la compare à une PS4 et à une Xbox One enfin la Switch si tu la mets à côté d'une PS4 et une Xbox One de taille ok elle est quand même bien 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 petite et tu peux y jouer sans télé tout ça tu peux pas le faire avec une PS4 et une Xbox One et puis elles font pas oui elles font pas la même taille après ce que je comprends pas c'est que sur les portages comme celui là par exemple à un moment donné c'est jeuxvideo.com qui a fait ça ils ont fait des comparaisons justement de de The Witcher 3 sur Switch et de je sais plus quel autre jeu ils ont fait ça aussi sur Switch à chaque fois ils le comparent à la version PC moi je trouve ça un peu idiot après c'est aussi le parallèle il est fait pour dire vous voyez regardez ça vous pouvez y jouer vous pouvez y jouer sur tel config pour le faire tourner genre ultra et vous pouvez aussi y jouer en faisant des concessions vous pouvez aussi y jouer avec une console qui rentre presque dans votre poche c'est pour un peu aussi montrer effectivement le travail qui a été fait par les développeurs on est bien d'accord mais enfin à un moment donné moi je trouve que ce serait plus pertinent de dire bah regardez vous avez une console de Samu qui est la PS4 ou la Xbox One que sont la PS4 et la Xbox One et vous avez une console que vous pouvez utiliser en nomade avec une batterie ou dans votre salon sur votre télé et bah on va regarder le même jeu comment il tourne sur la console les deux consoles 100% salon et on va regarder le même jeu comment il tourne sur la console hybride pour moi ce serait un peu plus pertinent de faire ça et même là tu pourrais dire il est un peu plus beau sur PS4 un peu plus fluide ou sur une Xbox One oui sauf que sur ces consoles là t'es bloqué à la maison donc voilà c'est pour ça je trouve que des fois des choses sont pas pertinentes il y a des comparaisons qui sont faites qui ne devraient pas être faites à mon sens après vous allez le droit de ne pas être d'accord évidemment après si cette comparaison elle est faite pour que ça vienne le travail des développeurs sur l'optimisation et sur le miracle qu'ils ont réussi à produire en tournée de l'outre 3 sur la Switch là je veux bien si c'est pour dire c'est plus beau sur PC ou plus fluide sur PC et bien j'en veux dire heureusement heureusement comme je dis à tous les PCistes il y a vraiment des débiles parfois des gens qui sont même des fois plus vieux que moi et je vais avoir 30 ans et forcément il y a des réactions de débiles mentaux les consoleux les consoleux les nique toi franchement nique toi putain t'as envie de jouer sur PC joue sur PC ferme ta gueule et fais pas chier le monde je sais c'est encore une vidéo où je pars en couille mais bon cette vidéo de l'explay comme ça ça me sert aussi à ça c'est ma voiture qui tourne toute seule à droite il ne faut pas faire un super temps un super score mais ça ça me permet ça aussi ce genre de vidéo pouvoir déblatérer sur des choses qui n'ont rien à voir avec le jeu en question parce que de toute façon celui-là vous le connaissez déjà ça en détente mais ça me permet aussi de vous dire un petit peu ce que je pense des certaines choses qui ne valent pas une vidéo comme ça toute seule sur la chaîne mais ça me permet de vous en parler quand même et franchement il y a des gens qui me font de la peine moi vous le savez pour ceux qui connaissent ma chaîne pour ceux qui la suivent d'ailleurs on a passé la barre des 800 abonnés et je suis super content même si je l'ai toujours dit et je n'ai jamais rien fait pour que ça monte le plus vite possible j'ai toujours fait des choses comme je voulais les faire je dois être un des rares à ne pas demander à mettre de pouces de partager de s'abonner de voilà 10 fois dans les vidéos je ne le demande même pas à la fin de la vidéo déjà j'ai toujours dit que ça m'a supporté les gens qui demandent ça au début de vidéo à la fin je le conçois moi je ne le fais pas mais je comprends mais au début de la vidéo ou en plein milieu je ne comprends pas mais bon bref on a passé des 800 abonnés donc ça me fait plaisir et pour ceux qui suivent ma chaîne vous le savez vous le voyez moi je fais des vidéos sur PS4 Pro je fais des vidéos sur Xbox One X je fais des vidéos sur Switch et je fais des vidéos sur PC moi je suis hyper ouvert à toutes les plateformes j'aime les jeux je suis hyper ouvert à toutes les plateformes après je vous dirai toujours qu'évidemment sur une grosse config le jeu moi j'ai un écran 144Hz 1080p sur mon PC le jeu effectivement sur PC la plupart des jeux je l'ai fait tourner à plus de 60 images secondes là où sur la PS4 ou la Xbox même sur les X et Pro ils vont être à 30 ou 40 ou voilà mais ils ne sont pas à plus de 60 ça c'est sûr et qu'effectivement c'est plus agréable donc voilà sauf que mon PC il vaut 2 One X et demi on va dire parce que la One X je ne sais pas combien elle est maintenant elle est dans les 400 350 400 euros peut-être 350 euros maintenant on peut peut-être la trouver mon PC il vaut plus de 1000 euros donc mon PC il doit être aux alentours juste le PC juste plus la tour il doit être aux alentours des 1200 1300 euros à la fin et ce n'est pas un truc acheté tout monté c'est un truc acheté en pièce détachée donc j'ai envie de vous dire heureusement qu'à ce prix là je peux avoir un truc plus fluide sur PC que sur console maintenant tous les blaireaux qui étaient disons les consoles c'est de la merde c'est moche il y en a la moitié j'en suis sûr je leur mets un jeu sur ma télé j'ai une télé 4K HDR Sony je suis sûr que je leur mets le jeu là genre un petit Assassin's Creed par exemple sur la Xbox One X avec le HDR activé et tout je leur mets la manette dans les mains je leur dis que j'ai branché cette manette là sur la Xbox enfin sur le PC et que c'est la version PC ils sont capables de me dire que c'est 10 fois plus beau que sur console alors que ce serait la version console qui tourne on les connait tous ces blaireaux donc c'est pour ça ça me fait ça me fait rire un petit peu je pense que chacun ah bah c'est fini je pense que chacun devrait jouer sur la plateforme qu'il aime il y a des gens qui aiment bien les exclus de la Play qui jouent sur la Play il y a des gens qui jouent sur l'Xbox parce qu'ils aiment Forza ils aiment ils aiment comment ça s'appelle Halo enfin ils aiment des exclus 15 fois et tout il y en a qui jouent sur PC parce qu'ils préfèrent avoir le jeu toujours au top de la fluidité au top sur le niveau de détail au top sur la distance d'affichage voilà chacun y trouve son compte chacun fait comme il veut chacun fait selon son budget et j'ai envie de vous dire pensez tous comme ça faites tous les choses parce que vous avez envie de les faire et sans vous soucier de ce que pensent les autres et ça ira bien pour tout le monde voilà on va conclure cette vidéo là là dessus du coup qui sera un petit peu plus courte et puis on va ensuite enchaîner sur une autre saison et puis on fera un autre type d'épreuve et puis voilà je sais même pas si je vais tout vous faire honnêtement on peut aller il n'y a pas de proposition d'engrais de séries évidemment il faut avancer un petit peu open wheel je ne me rappelle plus ce que c'était ah open wheel c'est ça ça on va l'éviter un tuner je crois que c'est des contre la montre et des drift ouais on va se faire street et puis on s'arrêtera je pense pour ce let's play on va faire trois vidéos ce sera très bien donc voilà écoutez on s'arrête là et puis on se reprendra pour une prochaine vidéo je vous remercie je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous людей vous vous pintars vous 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 yang Sous-titrage ST' 501